Bonjour à tous, et bien prenons un instant ce matin pour continuer la lecture du livre « Un mois avec nos amis, les âmes du Pugatoire ». Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te demande de venir déraciner tout ce qui ne provient pas de toi dans mon âme, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire tout, Seigneur, et vraiment sens-toi libre d'agir à partir de toute mon humanité que je t'offre ce matin en gage de mon amour. Oui, Jésus, agis dans chacune de mes actions, sois présent dans tous mes regards, dans toutes mes paroles, dans mes pensées, dans mon souffle, mes respirations, mes battements de cœur, mes pas. Je voudrais que ce soit toi qui fasses tout, que tous mes mouvements conscients et inconscients puissent être faits par toi, pour toi et en toi. Et je voudrais que tout te rende gloire, Seigneur, et que tout te soit offert comme des milliards d'actes d'amour au nom de tous. Merci, mon Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, ton infinie miséricorde, ton amour sans borne. Je voudrais te remercier avec tes propres remerciements. Maintenant, dispose nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement de l'abbé Berliou, et que nous puissions comprendre qu'il est urgent, ici-bas, de nous convertir, de retourner à toi, de te louer, de t'adorer, de te bénir, de te glorifier, puisque, ici-bas, nous avons la possibilité de gagner des mérites, et nous avons toujours la possibilité de venir nous nettoyer dans la douche de lumière que tu nous déverses sur notre âme lorsque nous venons te demander pardon, ton infinie miséricorde, Seigneur. Tandis que, passé le temps de la vie, eh bien, ce temps de miséricorde est terminé, c'est le temps de la justice, et nous ne pourrons plus prier pour nous-mêmes, mais nous ne pourrons prier que pour les âmes, ici-bas. Vraiment, si nous sommes obligatoires. Donc, ces âmes, eh bien, attendent nos prières. Alors, Seigneur, montre-nous, eh bien, l'importance de tout offrir pour ces âmes, d'implorer la miséricorde divine au nom de ces âmes, puisqu'elles ne peuvent plus le faire. Merci, Seigneur, pour tout. Et vraiment, nous te demandons cette grâce, ce matin, de pouvoir expier notre purgatoire, ici-bas, et de pouvoir offrir, chaque jour, eh bien, nos dévotions, nos prières, nos moments avec toi, au nom de ces âmes. Alors, aujourd'hui, nous allons voir que, vraiment, le premier moyen de soulager les âmes du purgatoire, c'est, bien sûr, la prière. Seigneur, c'est vraiment uni à toi, immergé dans ta divine volonté, que je te demande de parler à travers ma bouche, comme ça, je sais que ce moment va devenir divin, éternel, et que ce moment va te glorifier, et sera comme un moment de prière. Alors, nous allons voir, donc, que ce moment, que toutes les prières que nous faisons, nous pouvons offrir nos prières pour les âmes du purgatoire. C'est un moyen qui est très facile. Après avoir étudié les motifs qui nous pressent de soulager les âmes du purgatoire, c'est-à-dire, vraiment, glorifier Dieu, apporter une joie à tous les saints, une nouvelle gloire à tous les saints, faire plaisir à Marie, vraiment apporter un soulagement à ses âmes. Maintenant, nous allons voir, donc, ces moyens, dont la prière. Les moyens les plus efficaces de leur venir en aide. Le premier de ces moyens est la prière. Il est à la portée de tous, des pauvres et des riches, des faibles comme des forts, des petits-enfants comme des vieillards. Personne ne peut alléguer de motifs raisonnables pour s'en dispenser. Donc, tout le monde peut prier, et tout le monde peut offrir ses prières. Vous ne pouvez pas faire pénitence par le jeûne. Vous ne pouvez pas faire beaucoup de charité. Eh bien, priez. Alors, priez souvent pour vos frères, les trépassés. Oui, ce n'est pas possible pour des raisons de santé, voilà, de jeûner, etc. Eh bien, l'Abbé Béridou nous invite à prier sans cesse pour offrir ses prières pour les âmes du purgatoire. Priez le matin, priez le soir, priez le jour, priez même la nuit. Qui donc ne peut la faire, cette charité de la prière qui rachète la douleur ? Qui ne peut trouver dans son cœur un cri de supplication pour ses incomparables misères ? Qui parmi nous, pleurant la mort des siens, ne peut supplier Dieu ? Nous verrions souffrir un saint, un ami, un parent qu'une prière pourrait soulager et rendre heureux ? Et nous ne la ferions pas ? Si nous nous trouvions en face de ces âmes du purgatoire, voilà, peut-être nos proches, nos parents, nous les verrions dans des souffrances inouïes, dans ces flammes de torture, dans ces remords, dans cette nostalgie de Dieu. Est-ce que si nous les avions en face de nous, on ne prierait pas, alors que nos prières ont vraiment la puissance de les apaiser, de les soulager ? Prions pour des frères malheureux. C'est non seulement aisé et facile, mais c'est consolant et agréable. Il est si doux de parler de ceux qu'on aime, de s'occuper de ceux qu'on chérit. Prenez la résolution de ne laisser passer aucun jour sans prier pour vos parents qui ne sont plus. Offrez en leur faveur la peine que vous causent les distractions ou l'aridité de votre cœur pendant ce saint exercice. Eh bien, oui, quand c'est même difficile de prier, nous sommes distraits, nous sommes dans l'aridité, que sais-je ? Eh bien, nous pouvons même offrir cette aridité et cette difficulté à prier. Eh bien, pour vraiment cette souffrance, de ne pas réussir à faire ce qu'on aimerait faire, nous pouvons offrir cela également pour la délivrance des âmes du purgatoire. Du moins, répétez souvent ces courtes invocations. Dieu, d'où Jésus, soyez-leur propice. Seigneur, donnez-leur le repos éternel. Mon Dieu, qu'il repose en paix. Donc, non seulement c'est un moyen facile, mais c'est un moyen qui est très efficace, la prière. La prière, c'est vraiment la clé d'or qui ouvre le ciel. C'est ce que disait saint Augustin. Plus puissante que toute chose, elle jaillit du cœur de l'homme, s'élève sur l'aile des anges, monte jusqu'au trône de Dieu, va droit à son cœur, le touche, l'attendrit, fait taire la justice pour ne plus laisser parler que l'amour. Vaincu par la prière, la justice divine cède, fléchit, pardonne. Et revêtu du pardon, la prière descend du trône de Dieu, dans l'abîme. Donc vraiment, la prière monte jusqu'à Dieu et apaise sa justice divine. Et donc, il peut vraiment, eh bien, agir. Puisque vraiment, normalement, il ne peut plus, de par sa justice divine, il ne peut plus aider ses âmes. Puisqu'elles, vraiment, elles doivent payer cette dette divine. Et elles en sont conscientes. Elles louent, elles bénissent toute la journée. Mais nos prières offertes en leur nom vont pouvoir, eh bien, apaiser la justice divine. Et le Seigneur, dans toute sa miséricorde, va pouvoir venir chercher ses âmes. Là, elles s'épanchent sur ces pauvres âmes qui attendent l'heure de la délivrance. Nos prières éteignent le feu purificateur qui les embrasse et brisant à jamais les liens de leur captivité. Nos prières les rendent à la liberté et au bonheur. La prière pour les morts ne connaît pas d'obstacles, pas de distance, pas de durée. Le ciel s'ouvre devant elle, l'abîme se ferme derrière elle. Elle obtient tout. Elle triomphe de tout. Et saint Thomas assurait que Dieu accueille avec plus de ferveur la prière pour les morts que celle que nous lui adressons pour les vivants. Donc, on prie ici pour nos proches. Eh bien, le Seigneur entend, mais très souvent, nos prières sont teintées d'orgueil, d'égo, etc. Et donc, nous, souvent, nous demandons des choses qui vont peut-être ici nous apporter plus de reconnaissance d'autrui, etc. Tandis que quand nous prions pour les âmes du purgatoire, nos prières sont vraiment détachées de tout intérêt. Et donc, le Seigneur entend beaucoup plus puisque vraiment cela le glorifie quand ses enfants de lumière, vraiment ses âmes saintes qui sont ses épouses, eh bien, vont pouvoir gagner le paradis. Et donc, il entend ses prières avec beaucoup plus d'écoute et d'attention, beaucoup plus de ferveur. Donc, voilà. C'est ce que saint Thomas nous dit. Le divin Sauveur l'a révélé à sainte Gertrude en ces termes. Donc, vraiment, Jésus a dit à sainte Gertrude « Ma tendresse acceptera un pas, un brin de paille ramassé par terre, une parole, un salut, une prière pour les pécheurs ou pour les justes, pourvu qu'on y joigne la bonne intention. » Donc, c'est toujours la bonne intention. Vraiment, le Seigneur garde notre intention au premier et le Seigneur reçoit tout avec amour. Voilà, si nous souhaitons que ses âmes arrêtent de souffrir et qu'elles puissent se réjouir dans la patrie céleste, faire partie du banquet des noces, eh bien, le Seigneur est touché par notre intention de prière et par nos offrandes pour ses âmes. Faisons souvent des actes d'amour pour Dieu. Ces actes intérieurs ont une valeur inexprimable, comme le déclarait le Père Faber dans son livre « Tout pour Jésus ». Chaque acte d'amour mérite la vie éternelle. Or, il est aisé de dire et de penser « Mon Dieu et mon Père, je vous aime, je veux vous aimer. » De tels actes d'amour procurent secours et soulagement aux âmes par tous ses moyens. » Voilà, on peut... Si on n'a pas le temps de faire des chapelets, des prières, on peut juste dire quotidiennement, dans la journée, à plusieurs moments, « Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie dans ta divine volonté au nom de tous, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions » ou tout simplement « Jésus, je t'aime et je veux t'apporter de la joie. Utilise ma vie pour te servir et prends toutes ces prières. Eh bien, reçois-les au nom des âmes du Pégatoire. Viens les soulager maintenant, Seigneur. » Nous obtiendrons ainsi des biens ineffables et notre récompense sera éternelle. Il n'est pas d'occupation plus pilleuse et plus sainte que de prier pour les fidèles trépassés. C'est ce qu'affirmait saint Augustin. L'Église a consacré le psaume de profonde dix comme prière spéciale pour les défunts et elle nous engage à le réciter souvent à leur intention. Les paroles de ce psaume sont en effet autant de voix qui expriment tour à tour d'une manière vive et saisissante la douleur la résignation l'amour l'espérance des pauvres âmes qui brûlent dans les profondeurs de l'abîme. Prenons la résolution de la réciter à la fin de notre prière habituelle. Donc vraiment le psaume de profonde dix. Je le mettrai en bas de la vidéo. Alors nous avons plusieurs exemples aujourd'hui. Sur le point de mourir Sainte Monique donc la maman de Saint Augustin appela près de son lit son fils Augustin. Mon enfant lui dit-elle je meurs contente j'ai obtenu de mon Dieu ce que j'ai désiré pendant toute ma vie. Rappelons-nous que Sainte Monique était mariée à un homme qui ne croyait pas et que Saint Augustin avant de devenir saint il était complètement il avait une vie de débauché il ne croyait pas etc. Donc Sainte Monique a prié pendant toute sa vie pour la conversion de son mari et de son fils. Ça a marché puisque son fils est devenu saint et son mari s'est converti. Oh oui je meurs contente donc elle est vraiment contente parce qu'elle a pu obtenir les grâces de la conversion pour ses proches. Mon fils mon cher Augustin quand j'aurai rendu mon dernier soupir n'oubliez pas dans vos prières n'oubliez pas à l'autel celle qui était doublement votre mère. Souvenez-vous toujours de l'âme de Monique. Augustin attendri ne put répondre que par ses larmes et sa mère expira dans la joie du Seigneur. Pendant les vingt années qu'il vécut encore il ne cessa de prier et de célébrer la messe pour le repos de celles qu'il avait tant aimées. Donc vraiment elle a demandé avant de mourir mais prie pour moi offre des messes et vraiment prie pour mon âme. Il fit plus il demanda instamment à tous les prêtres de sa connaissance à tous ceux qui liraient ses ouvrages dans la suite des siècles de se souvenir au Saint-Hôtel de Monique sa maman afin ajout-il que cette multitude de supplications lui ouvrent la porte du ciel. Donc vraiment Saint-Augustin a fait beaucoup plus qu'offrir une messe ou que prier une fois de temps en temps il prie constamment il offrait toutes ses messes et en plus il a vraiment demandé dans un de ses livres que toutes les personnes qui liraient ce livre prient pour sa maman Monique pour qu'elle puisse accéder plus vite au paradis. Un des exemples les plus touchants de l'efficacité de la prière pour les défunts est rapporté dans les actes du martyr de Sainte Perpétue cette Sainte d'Afrique qui subit la mort pour le Christ au commencement du 3ème siècle. Pendant que Perpétue était en prison elle eut une vision elle vit son jeune frère Dinocrate mort à 7 ans sortir d'un lieu ténébreux et s'approcher d'un puits rempli d'eau jusqu'au bord mais ce bord était trop haut pour la taille de l'enfant qui n'y pouvait puiser et tout triste il regardait sa soeur c'est si compris que Dinocrate souffrait pour expier des fautes commises sur la terre donc voilà lorsque cette Sainte en Afrique était en prison elle a eu ce songe elle a vu son petit frère qui est mort quand il avait 7 ans et bien se retrouver au bord d'un puits mais il était trop petit pour accéder vraiment il ne pouvait pas puiser l'eau elle a compris qu'il était en train d'expier des fautes qu'il avait commises sur la terre elle offrit alors ses souffrances et ses prières pour cette jeune âme peu après Perpétu fut favorisé d'une nouvelle vision elle revit son petit frère Dinocrate mais cette fois-ci il était tout joyeux alors qu'avant il était tout triste il sortait d'un endroit ténébreux et là elle le vit tout joyeux il puisait avec plaisir l'eau du puits mystérieux dont le bord s'était abaissé à sa portée et les ténèbres avaient fait place autour de lui à une lumière éclatante vraiment le puits en fait pourrait représenter le puits des crasses de la lumière de Dieu voilà du paradis et n'y avait pas accès en fait c'est comme c'est comme l'âme qui est au purgatoire elle n'a pas accès au paradis au délice du ciel voilà à la lumière à la pureté au chant des anges aux louanges etc elle est vraiment dans ce lieu de supplice et dans ce lieu vraiment de ténèbres où les flammes sont là pour la purifier il venait donc d'être délivré de sa peine par les prières et les souffrances offertes par sa soeur perpétue et il jouissait du bonheur du ciel symbolisé par le breuvage vers lequel il avait aspiré dans le purgatoire et dont il pouvait maintenant étancher sa soie donc ça représentait vraiment ce puits cette soie fardante de Dieu en fait puisque les âmes souffrent cette nostalgie de Dieu qu'elles ont vu au moment de leur mort elles ont choisi la lumière plutôt que les ténèbres donc elles ont pu vraiment être purifiées par la lumière et l'amour de Dieu mais voilà elles ont choisi elles-mêmes puisque vraiment elles étaient encore remplies des conséquences de leur péché elles ont choisi elles-mêmes et bien d'aller expier ses conséquences dans ce lieu du purgatoire et donc ces âmes ont tellement soif de Dieu c'est vraiment une torture c'est ce qui les fait les plus souffrir alors qu'elles sont vraiment dans des flammes et qu'en plus elles ont les remords de ne pas avoir pu utiliser cette vie ici-bas pour agir gagner des mérites louer bénir glorifier ici-bas et expier leur péché par des actes de charité donc vraiment elle a pu voir son petit frère qui a pu s'abreuver et bien voilà s'unir à Dieu en fait cela représentait vraiment le fait qu'il buvait qu'il pouvait accéder vraiment à cette eau vive l'image de cette vision se trouve exprimée par l'église lorsqu'elle demande à Dieu d'accorder aux âmes des défunts le lieu du rafraîchissement de la lumière et de la paix et nous savons de par les écrits du ciel que nous pouvons et bien faire cette prière comme je vous le dis tous les jours cette prière pour apporter et bien un rafraîchissement aux âmes du purgatoire c'est à dire nous pouvons et bien plonger toutes les âmes du purgatoire vraiment surtout les âmes les plus oubliées dans un grand bain de l'amour de Jésus de sa lumière de ses mérites de son sang de sa divinité de sa volonté de son humanité pour que vraiment ces âmes puissent ressentir cette union à Dieu et puissent vraiment se sentir purifiées rafraîchies et expiées plus vite leur purgatoire nous pouvons faire de même et bien pour pour toutes les personnes encore en vie ici-bas et toutes les personnes passées, futures etc. donc on peut plonger tout le monde dans ce grand bain dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu pour vraiment donner une purification pour les âmes ici-bas et pour les âmes du purgatoire vraiment ces âmes ont besoin de rafraîchissement de lumière et de paix à l'exemple de saint Augustin prions beaucoup prions sans cesse et toujours pour nos chers parents défunts et si notre maman est décédée ne l'oublions jamais même si elle est au ciel nos prières lui seront bienfaisantes dans son intercession près de Dieu pour nos intentions bien sûr nous nous prions pour les âmes du purgatoire mais elle prie également pour nous elle prie du purgatoire et nous avons vu hier combien les prières des âmes du purgatoire sont puissantes aux yeux de Dieu mais elles prieront également et bien quand elles auront expié leur peine et qu'elles pourront se remplir de joie et bien face au trône de l'éternel et bien elles prieront et seront là tout près de Dieu et confieront également nos intentions de prière quand elles seront tout près de Dieu ces saintes âmes Seigneur Jésus qui a dit demandez vous recevrez cherchez vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira je te prie je t'implore par les mérites de tes saintes plaies et par ta grande miséricorde et bien d'avoir pitié des pauvres âmes qui gémissent dans le purgatoire ne rejette pas doux et tendres sauveurs mes prières entends mes gémissements et ouvre à mes amis à mes parents infortunés les portes du céleste séjour que la lumière qui ne s'éteint pas gluise sur ses âmes que ses âmes reposent dans la paix éternelle Amen et bien donc vraiment que cela nous pousse à prier beaucoup aujourd'hui et à offrir nos prières pour les âmes du purgatoire et nous savons que notre vie peut devenir prière chacune des secondes peut devenir prière sans que nous fassions de grandes dévotions simplement nous unissons à Jésus par ce cadeau de la vie dans la divine volonté le simple fait de s'unir à Jésus c'est lui qui vient faire l'action en nous c'est lui qui vient regarder en nous parler en nous écouter en nous il vient tout faire en nous tout devient divin éternel tout va avoir des répercussions partout dans le passé dans le présent dans le futur pour les âmes du purgatoire et vraiment Jésus le dit lui-même à Louisa un acte fait dans ma divine volonté est parfait et comprend toutes les louanges les adorations les bénédictions et encore plus qu'une prière faite de manière humaine donc en fait tous les actes faits en union avec Jésus que ce soit une prière je lis mes prières au tien de Jésus je lis mes réparations au tienne je lis mon action de manger à toi Seigneur je te demande de venir toi-même manger donc ça peut être des toutes petites actions du quotidien quand nous devons travailler nous n'avons pas forcément le temps de prier et bien Seigneur je vais à cette réunion de travail dans ta divine volonté et ce simple fait de travailler en union avec toi de te laisser agir en moi et bien ce moment ce moment où je fais mon travail et bien devient prière et cette prière peut être offerte pour les âmes du purgatoire pour vraiment accélérer ce temps de purification et peut être également offert et bien pour tous les hommes de tous les temps puisque quand Jésus agit et bien cela touche partout et il le dit voilà vous ne devez même pas le demander il y aura des rosés bénéfiques vraiment une action bienfaisante du fait de votre union à moi et bien sur tous les hommes de tous les temps donc c'est absolument magnifique donc nous pouvons et bien penser sciemment à prier et à offrir nos prières pour les âmes du purgatoire mais surtout nous devons penser à nous unir à Jésus pour que tout le monde puisse en tirer et bien quelque chose de magnifique au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus Au revoir